Gears of War 4 nous propose cette semaine le plein d'informations. Nous savons ainsi que le jeu se concentrera sur trois personnages et se déroulera sur une période de 24 heures. Le personnage principal sera GD Phoenix, le fils de Marcus Phoenix qui a maintenant 62 ans. Suite à l'épisode 3 de Gears of War, la planète a été ravagée et des tempêtes empêchent les humains, désormais en voie de disparition, de reprendre une vie normale. Le climat fera donc partie du gameplay et changera votre façon d'appréhender un combat. En cas de tempête de catégorie 4, vous devrez survivre et éviter des choses comme la foudre. Un nouveau type d'ennemi fait aussi son apparition, nommé l'essaim, ses membres seront s'adapter à votre façon de combattre. Ainsi, si vous vous cachez, ils viendront vous débusquer, et si vous êtes plutôt fonceur, des flèches empoisonnées vous tomberont sur le coin du nez. De nouvelles armes et des modes multijoueurs sont aussi très attendus, toute une nouvelle flopée d'informations qui nous font attendre ce nouvel opus de Gears of War avec une grande impatience. Mirrors Age Catalyst sera disponible sur nos Xbox One le 24 mai prochain. L'attente a été longue et nous sommes avides d'informations sur ce nouvel opus. De nouvelles vidéos nous permettent d'en découvrir un peu plus sur les mouvements et sur le combat. Vous aurez ainsi une prise d'élan nécessaire pour avoir votre vitesse maximale et des gadgets vous permettront de passer les obstacles ou encore de brouiller le matériel de vos ennemis. Mais bien évidemment, vous pourrez aussi compter sur vos points pour vous défendre, et notamment sur votre concentration. Plus vous enchaînerez les coups sans vous faire toucher, plus votre concentration vous permettra de gagner en fluidité et ainsi d'échapper à vos ennemis. Par contre, faites attention, si vous vous faites toucher, votre concentration retombera à zéro et vous redeviendrez vulnérable. Des mécaniques de jeu qui s'annoncent très intéressantes et qui donne envie de s'essayer au parcours dans cette jungle urbaine. Le tout, dans les baskets de la magnifique FACE. Star Wars Battlefront vient de déployer un DLC entièrement gratuit. Vous pourrez ainsi accéder à un nouveau mode de jeu nommé Dépôt Rebelle, ainsi qu'à une mission de survie sur Tatooine. Andorre profite aussi d'une nouvelle carte nommée Survivant d'Andorre. Le tout est accessible à tous, en attendant le premier DLC payant. Plants vs Zombies Garden Warfare 2 profite lui aussi de son premier contenu gratuit. Et on peut dire que cette mise à jour apporte un bon petit lot de nouveautés. Tout d'abord, une nouvelle carte nommée Aquacenter et une version nocturne de la map Great White North. De nouvelles missions font leur apparition et un rééquilibrage des personnages a été fait, notamment sur Rose pour en faire un personnage de support. Cette mise à jour est déjà disponible, l'occasion de se remettre au jardinage. Blizzard revient avec de nouvelles infos sur son jeu de tir Overwatch. Nous apprenons que le titre est prévu chez nous pour le 24 mai prochain et qu'une bêta publique sera disponible du 5 au 9 mai. Ce sera l'occasion pour les joueurs de Xbox One de mettre la main sur ce jeu de tir en équipe. Faites chauffer les joysticks, ça va tirer dans tous les sens ! Toujours dans les jeux de shooter en équipe, 2K et Gearbox reviennent avec un nouveau titre. Battleborn sera disponible chez nous le 3 mai prochain et vous proposera pas moins de 25 personnages jouables. Basé sur le travail d'équipe, chaque personnage aura des capacités bien particulières. Une série de vidéos permet d'avoir un aperçu de la variété de personnages possibles. Doom est attendu chez nous le 13 mai prochain et il reste encore très mystérieux quant à son contenu. Bethesda a malgré tout révélé il y a quelques temps la jaquette du jeu qui n'a clairement pas plu au public. Un sondage a donc permis de choisir la nouvelle jaquette réversible dans un style rétro d'une très grande classe. Et en plus de cela, un trailer vient tout juste de sortir et nous montre les capacités folles du futur mode multijoueur. Ça va envoyer du lourd ! Les jeux indépendants continuent de nous fournir au quotidien de petites pépites. Yotun fait partie de ces jeux qui nous donnent envie de plonger dans son univers. Basé sur la mythologie nordique, ce titre nous propose d'incarner Thora, un guerrier nordique mort dans des conditions peu glorieuses. Vous devrez faire vos preuves face aux dieux et gagner votre billet pour le Valhalla. La particularité de ce titre est qu'il a été développé par une équipe de 10 personnes et qu'il est entièrement dessiné et animé à la main. Pour y jouer, il faudra attendre jusqu'à cet été. Les bons plans gold de cette semaine vous permettent de jouer à Life is Strange avec une réduction de moins 50% sur la saison complète. Mad Max profite de moins 40%, l'occasion de tenter votre chance dans le désert au volant de votre voiture. Et vous pourrez aussi vous essayer à Nightmares from the Deep avec une réduction de 33%. Pour revoir nos vidéos, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Et petite nouveauté, nous sommes aussi sur l'interface de la Xbox One. Et bien évidemment, pour toujours plus d'infos, n'hésitez pas à utiliser le hashtag XboxTV. Bon jeu à tous et à bientôt.